Après que le patron de la Fédération Espagnole de Football est embrassé sans son consentement de Jenny Hermoso, Woody Allen lui-même accusé de violences sexuelles lui a apporté son soutien dans une prise de parole réactualisant de graves stéréotypes sur le viol. Certains hommes seraient l'incarnation de monstres, tandis que d'autres ne seraient que des victimes de la cancel culture. Après Jennifer Aniston, qui considère que « il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac qu'Harvey Weinstein ». C'est au tour de Woody Allen de normaliser les violences sexistes et sexuelles en s'exprimant à propos de Louise Rubial. Ainsi placé sous le feu des projecteurs dans un festival qui fait la part belle aux prédateurs comme Polanski. Le réalisateur de 87 en a pas manqué cette occasion pour voler à la rescousse de Louise Rubial. Le 20 août dernier, le patron de la Fédération Espagnole de Football avait embrassé par surprise la joueuse Jenny Hermoso. Sans son consentement. Interrogé par le quotidien espagnol El Mundo, Woody Allen a ainsi affiché un soutien sans borne à Louise Rubial. Il a usé d'arguments parfaitement emblématiques de la culture du viol. Récupérant plusieurs de ses stéréotypes les plus mortifères. En vrac, le réalisateur a soutenu qu'un viol est forcément une agression commise par un inconnu dans une ruelle sombre. Que l'on ne peut considérer comme une agression à baiser lorsque la victime est amie, avec l'agresseur ou encore qu'une agression est moins grave que d'autres crimes. Embrasser cette footballeuse était une erreur. Mais il n'a pas brûlé une école. Il ne s'est pas caché et ne l'a pas embrassé dans une ruelle sombre. Il ne l'a pas violé, c'était juste un baiser et c'était une amie. Quel mal y a-t-il à cela ? A-t-il déclaré ? Woody Allen a poursuivi en déclarant qu'il était « difficile d'imaginer qu'une personne puisse perdre son emploi et être pénalisée de la sorte pour un baiser en public ». Pour rappel, le cinéaste est lui-même accusé par sa fille adoptive Dylan Farrow de viol en 1992, lorsqu'elle était âgée de 7 ans. Depuis des années, il nie ses accusations en bloc. Bien que deux enquêtes le visant n'aient pas abouti, Woody Allen est devenu persona non grata à Hollywood ne tourne plus de films aux Etats-Unis.